Je le vois, c'est la fin d'une histoire, je dirais, ou plutôt début d'une aventure qui a commencé il y a 4 ans. J'ai reçu des chants, je n'en faisais rien de particulier. Jusqu'au jour où le Seigneur a décidé que c'était son temps. Et à partir de ce moment, je me suis mise au travail. Pourquoi je le vois ? Tout simplement parce que c'est le titre phare que le Saint-Exup a mis à cœur. Évidemment, il y a d'autres morceaux, mais l'idée générale de cet album, c'est que toute personne qui l'écoutera soit touchée, quel que soit l'endroit du globe où elle se trouve. Parce qu'on trouve tous les rythmes particulièrement, européens, africains, afro-américains, latinos, reggae, un petit peu partout. Mais simplement, ce que je veux faire passer par ce message, c'est qu'il ne vient pas de moi. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise, je ne suis qu'un porte-parole, je ne suis qu'un tuyau que j'espère sera à la hauteur que Dieu attend de moi pour arroser les populations. Je ne peux pas prétendre avoir fait quoi que ce soit par rapport à cette œuvre qui n'est pas de moi, qui est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre qui m'a été confiée par le Saint-Esprit. Et je me dois de la diffuser le plus large possible, quel que soit l'endroit du monde où les gens se trouvent, les populations se trouvent. J'espère par la grâce de Dieu que les personnes seront touchées. Si les personnes sont déjà touchées par le Saint-Esprit, je suis certaine que cette œuvre permettra qu'elles grandissent encore et encore. Mais si elles ne connaissent pas encore qui est Christ, je sais aussi qu'à partir de cette œuvre, elles vont rencontrer qui est notre Seigneur. J'essaie aussi de rester fidèle à ce que je reçois. Alors, je reçois des chants, des paroles, des mélodies et une tendance à ce que doit être ce que je reçois. Je n'ai jamais fait d'école de chant, de parolier, de musique. Pour le moment, je ne sais même pas jouer un seul instrument. J'apprends, je sais que j'ai arrivé par la grâce de Dieu. Mais simplement, quand je vais en studio, je sais exactement ce que je dois transmettre. Que ce soit en parole, en son, en mélodie, en tendance, en sonon et même en arrangement. Quand la musique ne va pas, quand elle ne correspond pas du tout à ce que j'ai reçu dans mon esprit, je le sens. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cette aventure, c'est que les ingénieurs de son, ils reconnaissent tout de suite qu'il y a quelque chose derrière. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit, ce n'est vraiment pas moi. Je ne me permettrais pas de dire que j'ai fait quelque chose, non, non. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers moi, il est en moi. Et je sais par la grâce de Dieu que ce n'est qu'un début. J'ai fui longtemps, j'ai fui pendant très très longtemps, je n'osais pas, je me disais non, non, non. Emilia, tu deviens folle, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas oser recevoir des chances, ce n'est pas un truc, non, non. Soit tu rêves, soit tu débloques, ce n'est pas possible. Jusqu'au jour où, quand je me suis rendue dans un studio, je me suis rendue compte, effectivement, ce n'est pas moi qui faisais, je ne faisais rien. Je n'étais qu'un tuyau. Les paroles sortaient toutes seules, elles s'accouchaient seules sur les pages. La musique sortait toute seule. Les couplets sortaient seules, les cœurs sortaient seules. Là, j'ai fait, waouh, c'est vraiment le Saint-Esprit. Vraiment, je bénis Dieu aujourd'hui. Je demande aussi pardon parce que j'ai tardé, mais bon, je sais que ce n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sonne, on ne peut plus rien faire. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Et quand Dieu bénit, il bénit complètement, il ne bénit pas à moitié. Et je sais qu'aujourd'hui, sa bénédiction marche et elle me poursuivra. Et personne ne peut l'arrêter parce que j'ai dit oui pour son œuvre. Oui pour le servir. Où il voudra, quand il voudra, avec qui il voudra. Je bénis le Seigneur aussi d'avoir mis sur mon chemin mes boosters de pasteur. Je pense en ce moment au pasteur Yvan, qui à un moment donné, je voulais tout arrêter. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas de Dieu. Prie et tu verras ce que Dieu va faire. J'ai écouté, j'ai obéi. Je pense aussi au pasteur Aoula Fou qui m'avait dit, va avec ce que Dieu t'a donné et tu vas réussir. J'ai vraiment eu la grâce d'avoir de tes hommes dans ma vie. Et tous ces frères et sœurs qui m'ont accompagné et qui continuent à m'accompagner durant cette aventure. Je pense à Manu, un petit frère que j'aime beaucoup. Il peut casse-fait, mais bon, il est génial. Je pense à Vital qui m'a aidé aussi à rester accrochée à ce que je recevais. Je pense également à Patrick. Je pense à mes enfants, je pense à ma famille, ma famille biologique, ma famille spirituelle. Ils ont toujours été près de moi et ils sont toujours près de moi. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné une telle famille. C'est une grâce, c'est une grâce particulière. Et je prie Dieu que cette aventure qui commence aujourd'hui ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et je remercie Dieu de m'avoir choisi pour faire de moi son instrument, être réellement une ambassadrice. Mon souhait aujourd'hui, c'est tous les jours de ma vie, être une source de bénédiction. Partout Dieu me permettra d'aller bénir, non seulement en conseil quand je peux, mais en acte aussi, simplement bénir. Parce que la parole de Dieu nous dit, soyez bénis certes, mais soyez avant tout une source de bénédiction. Si tu es béni et que tu n'es pas une source de bénédiction, alors à quoi ça c'est d'être béni ? J'ai dit Seigneur, tu me bénis, tu fais de moi un vase, tu le remplis et moi je fais ton distributeur. Et je sais que Dieu ne laissera jamais mon vase vide. Je le bénis à ce jour parce que je sais que ce qu'il a mis à moi, je le décis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et plus je le décis, plus je le propage, plus il la rajoute. Je bénis son Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Alléluia.